Paris sportif ! Paris fête ! Gros gun ! Paris fête ! Mémor rapide ! Paris fête ! Bouméca fiable ! Paris fête ! Paris fête ! Bouméca et compagnie ! Et si tu veux des cartes Xbox ou PSN, rends-toi sur Prestart, lien dans la description, c'est le meilleur site du marché, tu as toutes les cartes que tu veux à très bas prix. Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aura l'OSBC TOTS RDM4941 et bien sûr, la qualification en FUT Champion pour débloquer M.O.L.E.T. TOTS. Avant de commencer les qualifs de champion, on attaque directement par l'OSBC Reste du Monde. Du coup, les amis, on se retrouve, comme je vous l'avais dit, pour faire l'OSBC sur TOTS RDM4941. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'il y a, je ne sais plus combien de joueurs, je les ai à côté, je crois qu'il y en a peut-être 9, à quelque chose près, il y a 9 joueurs qui sont un peu chelous. Alors, ces TOTS Reste du Monde. Par contre, sélection 49-41, j'ai rien compris. Mais par contre, il faut parler du principe que c'est un TOTS, les amis, qui est échangeable et qui coûte vraiment pas cher. Le SBC est à peu près à 30K max, donc c'est plutôt assez intéressant parce que c'est un TOTS vraiment pas cher, qui est, bien sûr, vendable et aussi qui va vous permettre de le mettre dans différents SBC. Pourquoi pas quand il y a chaque jour des SBC TOTS, etc. Donc, au final, c'est un SBC plutôt assez intéressant. Donc, c'est parti, les amis, je vous montre l'une des solutions la moins chère. C'est à peu près 30 000 crédits qui correspond, bien sûr, au prix de ce SBC. Alors, comme vous pouvez le voir, il faut 83 notes et 80 cols. Les 80 cols sont un petit peu relous, mais voilà, vous allez voir que c'est une solution qui coûte 30 000 crédits. C'est la moins chère, qui est faisable. Après, il y a plusieurs, bien sûr, diverses solutions. On part sur du Farman Lecage avec du Naldo, Perrin, Sidibé, Rodriguez, Derossi, Enzonzi, Naby Keita, avec M. Quadrado, Mandzukic et Nani. Moi, j'ai pile-poil le collectif, sachant qu'on peut encore modifier un petit dispositif ici, enfin, un petit poste pour Enzonzi. Mais sinon, vous pouvez faire quasiment la même équipe et vous remplacez juste le 83 ici par soit un joueur de Syria, soit un 83 genre au français ou alors un 83 de BBVA. Voilà, tranquillou. Un SBC vraiment pas très cher, 30 000 crédits, qui est ma foi, rentable, même si le joueur ne vous sert pas, il vous servira dans un SBC. Et quand tu vois que la plupart des TOTS coûte aux alentours des 50K, c'est plutôt à peu près 20 000 crédits d'économie. Donc, on va aller des amis, on a un TOTS joueur RDM 49-41, alors 49-41, je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout, nous on pack du bleu, on ne se pose pas de questions, voilà, on tape des petites cartes bleues et c'est l'essentiel. Donc, c'est parti, c'est parti, joueur TOTS RDM 49-41. Les cartes sont plus ou moins intéressantes. Bon, alors, bon, après, c'est une carte TOTS vraiment pas chère à 30K, on prend bien sûr. Alors, un belge gardien, ah, Cels peut-être, ouais, ça peut être correct ça, par contre, c'est vrai que ça peut être pas mal. C'est un joueur resto du monde, c'est un petit 85 de jeune, qui a une belle carte, oui, ça va, parce que franchement, il y avait des joueurs, genre, il y avait des mecs de la Sodi Pro League, un truc du genre, il y avait des mecs coréens, enfin, c'est un peu de la merde. Alors que là, Cels, non, franchement, ça peut être pas mal. Il y a une belle carte, franchement, c'est un grand gabarit, quoi, un 90, ouais, une belle carte. Après, bon, les gardiens sont si phares, c'est soit tout bon, soit tout mauvais, mais après, ça peut être correct. Et ce qui est bien, c'est qu'il est, bien sûr, vendable. Donc, au final, voilà, t'es, entre guillemets, hein, tu perds que 9000 crédits, parce qu'il coûte à peu près 29-30 000 crédits, le SBC, et tu le vends en vente rapide 20K. Donc, c'est plutôt correct, sachant que si tu le vendes sur le marché, voilà, 30 plus cru, donc au final, t'es largement remboursé. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur le SBC, il est plutôt intéressant pour un joueur qui est ne met pas de la merde. Aujourd'hui, les amis, comme vous avez pu le voir pendant deux jours, et en qualif, concernant les tots, nous avons un joueur très intéressant à avoir. Il s'agit de M. Hoylate, le voici. C'est un Canadien, voilà, qui a une carte, ma foi, plutôt intéressante. Et pourquoi faire ce genre de défi, que ce soit les défis création, ou alors même les qualifs futurs, pourquoi ? Parce que ce sont souvent pas chers du tout, voire même offerts. Et un tots offert vous permet soit de jouer avec, s'il est plus ou moins intéressant, et si vous avez envie de jouer avec, soit alors de le garder pour un éventuel SBC, ce qui vous permet d'écrier à peu près 50K. A chaque fois qu'il y a des SBC, où il faut mettre un tots à l'intérieur, ça coûte 50K. Et bien là, c'est toujours pour vous des cadeaux. Et en plus, Hoylate, 82 notes, c'est loin des dégueulasses. Rappelez-vous aussi qu'on a pu voir sur la vidéo YouTube lundi ou mardi, je ne sais plus, j'avais fait la qualif concernant M. Caliron. Donc c'est parti, on va débloquer Hoylate, tot, nous sommes en finale, on a aussi 1500 crédits. En plus, ce parcours, 3-0 au premier match, 3-1 en quart, en demi, 5-3, c'était 3 matchs, 3 rage quitte. Ce match-ci, j'ai vraiment cru que j'allais le perdre, j'étais mené 3-0 à la mi-temps. Genre, le mec a fait 3 tirs, 3 buts, moi j'étais à 8 tirs cadrés à mi-temps, 0 pion. Et à la fin, j'ai vraiment roulé, et la rage quitte, à la 70ème, j'ai mis les 5 buts déjà. Donc vraiment, j'ai carburé, carburé, et on est arrivé en finale, en première, bien sûr, tentative. Voici l'équipe que je joue, enfin que j'ai fait, et une équipe, c'est une dinguerie. Alors voilà, juste pour la finale, j'ai mis M. Caliron, du coup j'ai basculé ça là à gauche, et puis j'ai enlevé Sadio Mane, voilà. Sinon c'était ça là à droite et Mane à gauche. Pour tester un petit peu ce Caliron, parce que oui, on l'a quand même eu dans la précédente qualif en tot, donc autant le tester. Il a une belle carte, franchement. Après, voilà, je suis pas fan des 2 étoiles mauvais pieds quand t'es droitie à droite, 3 étoiles de GT, c'est pas ouf. Après, à tester, voir un petit peu ce qu'il vaut. Sinon l'équipe, elle est vraiment très, 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 très forte. Le gardien, le belge, Sels, que j'ai testé 5 matchs, et je suis plutôt pas mal. Donc j'ai fait 3 matchs comme ça, et 2 matchs en clash d'équipe, parce qu'il fallait avoir Akin Fenoa, voilà. Donc du coup j'ai fait des matchs en clash d'équipe. Défense très, très solide, Ferdinand, Blanc, monstrueux, Walker, j'en parle même pas, Gaïa, Tots, qu'on a paqué précédemment, très, très, très fort. Au milieu de terrain, donc on a du petit Vira, c'est des trous de contrôle. Boateng, c'est pareil, c'est un 86, c'est un très grand gabarit, qui est moins fort, très fort. Le seul petit défaut de Boateng, c'est qu'il a que 72 en endurance, il se fatigue un peu, comparé, mettons, au 91 de M. Gaïa, je crois qu'il a 99, j'ai pas de connerie, qu'elle est ronde, donc c'est plutôt intéressant. Et en pointe, M. Thierry Henry, donc c'est parti, on part directement pour la Calife. On va essayer d'aller chercher ce petit Hoylet, après, est-ce que je vais le tester, oui ou non, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai beaucoup d'ailiers droits dans mon club, voilà, j'ai énormément de super ailiers droits. Et à gauche, à part Sadio Mani et Sessénon, j'ai pas vraiment grand-chose. Alors, de temps en temps, je mets un petit sale à gauche, mais en vrai ailier gauche dans mon club, à part Sessénon et Sadio Mani, j'ai pas grand-chose. Et Sessénon, je suis pas hyper, hyper fan, Mani est très fort, mais bon, j'ai fait plus de 500 matchs avec, c'est un petit peu relou. Donc, je pense que le petit Hoylet peut être cool à tester un petit peu. Allez, c'est parti, on part pour la finale, avec le maillot bleu qui est magnifique. Maillot à faire dans les défis de la semaine, vraiment très, très cool, maillot très joli. Et on affronte, les amis, en finale, une BPL avec Robertson, le gallois, non, l'écossais, pardon, de Liverpool. Liverpool, une très bonne attaque, très rapide, avec un Martial qui a 6 de col. Le terrain, très solide, Anderson que j'ai, mes amis, en carte comme celle-ci, il est très, très fort. Bref, une très belle équipe en finale. C'est parti, on se retrouve directement pour les meilleures actions et, je l'espère, notre premier but. Thierry Henry, oh oui, c'est bien joué, ça. Oh, c'est bien joué, ça, le petit crochet Thierry Henry qui a évité M. Bailly. Et c'est le but 1-0, 23ème, on rentre très bien dans ce match. Franchement, le petit but Thierry Henry, belle ouverture de Emmanuel Petit. Eh, oh oui. Oh, oui, Momo, Momo Salah, les amis, qui met une petite tête. Eh oui, Momo Salah est capable de marquer aussi de la tête. Et l'adversaire qui rage quitte. Mais c'est dingue, en fait, là, c'est 4 matchs, 4 rage quitte. Les mecs, ils n'ont pas de cojones, sérieusement, à 2-0, tu rage quitte. Bon, écoutez, tant mieux, hein, ça nous réduit un petit peu le temps de la vidéo. Pour vous aussi, c'est plutôt cool et vous avez des choses très intenses en un minimum de temps. Mais bon, voilà, 4 matchs, 4 rage quitte. C'est quand même ouf. Mais bon, on récupère Hoylette, car de ma foi intéressante, il va y avoir un peu les statistiques in-game avec 1 500 crédits en récompense. Par contre, c'est plutôt cool. On voit qu'on a une très belle équipe. Le 4-3-3 comme ceci, ou 4-3-3-4, c'est vraiment très intéressant, cette fin de chiffre. En tout cas, j'ai appris si énormément de jouer avec. Et là, en fait, quand tu joues en 4-3-4, c'est que tu as un vrai 10, quand je mets Payette, notamment. Et quand je joue en 4-3-3 plat, donc vraiment 3 lignes, AG, AD, buteur et 3 MC, c'est que j'ai vraiment 3 mecs très complets, très très forts. Eh bien, c'est le cas aussi. Hoylette, le voici. Alors, contribution correcte. Mauvais pied, correcte. Étoile de geste technique. Bon, quand tu as 4, c'est toujours un petit plus. Statistique in-game. Alors, on commence par le physique. Endurance 67, c'est un peu light. Force, agressivité, détente, c'est correct. Après, il ne faut pas attirer du précédent, il n'a que 82 de notes. Jeu de tête, c'est correct. 70. Agilité, 93. Équilibre, 90. C'est cool, parce que 90 d'équilibre, 60 de force, c'est cool. Réactivité, correcte. Dribble, correcte. Vista, centre, coufran, correct. Il y a plus de 80. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, du point de vue frappe, finition 67. Après, c'est un ailier. Ouais, tir de loin, 83. 82 longs shots. Enfin, non, pas de longs shots, de puissance de tir. Ma foi, correct. Et du point de vue vitesse, c'est très rapide. Bon, c'est un petit joueur à tester, pourquoi pas. Après, des fois, on est agréablement surpris. J'avais testé Mariotte, carte totale. C'est pas une carte de fou. J'ai vraiment kiffé. J'ai fait plus de 15 matchs avec lui. J'ai vraiment kiffé. Là, au late, ça peut être un petit joueur assez intéressant. Ce petit junior, ce petit Canadien. Qui est volé du côté de Cardiff City. En tout cas, les amis, j'espère que j'ai kiffé cette vidéo. Ça a payé un bon petit tot au début. On a récupéré M. Oilite. On a une très belle équipe qui commence à prendre forme. Et ce qui est bien, c'est que quand t'as plein d'icônes comme ça, tu peux mettre des putains de joueurs de partout. Et c'est vrai que le petit Oilite, j'irai le tester. En clash d'équipe ou en match, j'en sais rien. Parce qu'il est loin d'être dégueulasse. Et il peut être plutôt cool. Alors, où c'est qu'il y a le 82 là-dedans ? Il est là, M. Oilite. On le mettra à côté gauche. Voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'on a une belle équipe. Plutôt cool. En fait, les icônes et les 4 droits, c'est vraiment bien pour bien répartir. Les alliés, tu les casses facilement. C'est le cas de Caliron qui a fait un match plutôt correct. Après 20 minutes de jeu, c'est difficile. Mais sinon, l'équipe, elle est plutôt pas mal. Tots prochainement, histoire d'avoir une team full color pour être sûr. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prenez soin de vous, amis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.